Et je n'ai pas préparé grand chose et j'ai décidé de faire court aussi. L'idée c'est juste de donner à ceux qui font du bash occasionnellement les rudiments de raccourcis clavier qui me paraissent, à moi qui les utilise tous les jours, nécessaires. C'est-à-dire que je vois très souvent des élèves qui sont sur bash et qui, par exemple, pour effacer une ligne, s'ils ont fait ls-la-h, vont l'effacer en faisant backspace, 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 backspace. Et ça me frustre un peu. Et je me suis dit, allez, je vais faire une conférence sur le sujet en donnant deux, trois raccourcis sympas. Alors, s'il y a des choses que j'oublie de dire et que vous, vous trouvez sympa, vous me le direz à la fin. S'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre ou vous pouvez les mettre dans les notes partagées. Marc me les posera et on est parti. Première chose dans bash, je suis, moi, super longtemps resté avec un prompt qui fait une seule ligne, voire j'ai même eu des époques de ma vie où mon prompt, c'était carrément juste de l'art espace. J'ai eu une époque de ma vie où mon prompt, c'était espace, mais ça n'a pas duré. Aujourd'hui, je préconise d'avoir un prompt sur deux lignes. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un bug, ça me paraît plus by design, mais il y a un problème qui survient quand vous faites un cat ou vous avez un programme qui print et que ce programme-là ne va pas mettre de retour à la ligne sur sa dernière ligne. Parce que ça veut dire que votre prompt va se retrouver en plein milieu de votre écran. Et ça, Readline n'a aucun moyen de le savoir. Readline n'a pas de notion de géolocalisation. Et donc, il va toujours penser que le début de sa ligne, c'est la colonne zéro. Mais ce ne sera pas vrai. Et ça, ça va introduire des bugs et ce n'est pas agréable à l'utilisation. Et j'en avais marre de ces bugs-là. Et utiliser un prompt à deux lignes, ça résout forcément le bug. Parce que vous avez un retour à la ligne ici, à l'intérieur du prompt. Et donc, même si cette partie-là du prompt est cassée parce qu'elle n'est pas à sa place, et bien cette partie-là du prompt, elle, elle sera toujours à la colonne zéro et il n'y aura jamais de bug. Je peux essayer d'en faire une démo. Ça va peut-être rendre la conférence plus longue que prévu. Je vais me faire un prompt avec juste $espace. Voilà, petit prompt tout simple. Et je vais faire un printf poète. Attention à l'effet démo. Si ça marche, si j'arrive pas à reproduire le bug, vous n'en voulez pas. Si je fais un ls et que je veux revenir au début de la ligne, pour readline, il y a deux moyens de sauter au début de la ligne. Et donc, une fois sur deux, il va utiliser un des deux moyens. Là, pour ls, il va juste dire, je fais un mouvement de deux caractères vers la gauche. Parce que c'est ce qui va lui paraître le plus rapide, je pense. Et donc, si je fais ctrl A, je suis au début de ma ligne. Tout va bien, ça a bien marché. Par contre, si je refais mon printf poète et que je fais ls-lah et que je fais ctrl A pour aller au début de la ligne, là, je me retrouve en plein milieu du poète. Et donc, je ne suis plus au bon endroit. Si je fais un ctrl D, je commence à modifier un truc que je ne suis vraiment pas censé modifier. Alors que normalement, j'ai plutôt enlevé le L de ls. Si j'exécute, j'ai bien enlevé le L de ls. Et donc, j'ai un s command not found. Et donc là, c'est n'importe quoi. Et donc, voilà. Mon introduction, c'est utiliser un prompt de deux lignes. Ça vous évitera ces bugs horribles toute la journée sur peu importe votre terminal, peu importe votre shell. Je pense que c'est un problème qui est plus lié au protocole VT100 qu'à l'implémentation de bash ou de quoi que ce soit. Ça corrige le souci qui m'a ennuyé une bonne partie de ma vie. Allez, je démarre sur les raccourcis que je veux voir tout le monde utiliser demain. Des raccourcis que j'utilise vraiment tous les jours. Donc, je vais faire simple. Et je vais essayer de les présenter en groupe pour que ça ait du sens. Par exemple, si vous écrivez quelque chose, allez, on va faire ls-lah build slash clone c'est Python. Et que vous vous dites, ah mince, mais ce n'est pas cette commande-là que je voulais taper et que vous voulez tout effacer. Pour tout effacer, en trois touches, ça se fait. CTRL A, on va au début de la ligne. CTRL K, on supprime la ligne. Donc, en trois touches, on peut même maintenir CTRL en foncé. Donc, CTRL AK, ça supprime une ligne. Le copain de CTRL AK que j'aime beaucoup, c'est CTRL Y pour retrouver la dernière ligne qu'on a supprimée. Et on peut aller plus loin que la dernière ligne. Je ferai la démo. Je vais faire la démo là, tiens. En fait, c'est une stack de lignes supprimées. Ce qui fait que si vous en avez supprimé une, puis une autre, la première que vous avez supprimée n'est pas perdue. On peut toujours aller la retrouver. C'est une pile de suppression. Démo. Disons que je veux faire, je suis rends fatigué, j'ai fait une modif. Je suis sur la traduction de la doc de Python. Je viens de faire une modification et je veux la push. Alors, je fais mon git push origin head. Alors, je vais rajouter des petits échos devant pour ne pas vraiment les exécuter pour faire la démo un peu plus soft. Et là, je me dis, ah, mais non, je ne peux pas push parce que j'ai oublié de commit. Donc, CTRL A, CTRL K. Git commit-m petit fix. Et là, je me dis, ah, mais non, je ne peux pas commit. J'ai oublié de add. CTRL A, CTRL K. Git add-u. Je vais mettre un petit écho devant pour ne pas vraiment le faire. Entrez. Je fais mon git add. Et là, je n'ai pas envie de réécrire mon git commit et mon git push. Et donc, CTRL Y, je retrouve le git commit. Entrez. CTRL Y, je retrouve le git commit, mais ce n'est pas celui-là que je veux. C'est le git push. ALT Y, je retrouve le git push. Là, j'en ai sorti deux de la pile. J'en ai popé deux dans la pile de commandes que j'ai coupées. De lignes que j'ai coupées, de choses que j'ai coupées. Ça ne marche pas que pour les lignes. On peut couper des mots, etc. Donc, ça, j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup. Vu que j'utilise beaucoup, finalement, le vrai cas d'utilisation, ça ne va pas être là. C'est un cas un peu tiré par les cheveux. Mais souvent, je coupe quelque chose. Je coupe quelque chose parce que je veux faire autre chose avant et je veux réutiliser ça plus tard. Mais dans tout ce que je fais, je me fais déconcentrer. Et à un moment, je kill quelque chose. Et là, je me dis, ah mince, mais j'ai killé quelque chose alors que dans mon contrôle K, il y a une commande qui m'intéressait. On peut toujours la retrouver à coup de contrôle Y, méta Y. Quand je dis méta, c'est alt. Donc, contrôle Y, alt Y. Voilà pour la première série que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut se déplacer dans la ligne en un peu plus que contrôle A. Finalement, c'est le seul que j'ai montré pour se déplacer. Je repars sur un petit... Allez, on va faire point git. Donc, contrôle A pour aller au début. Je vous l'ai déjà montré. Contrôle E pour aller à la fin. Donc, je ne veux plus jamais voir personne faire flèche de gauche, 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 ou flèche de droite, flèche de droite, flèche de droite. Alors, je vais pouvoir faire ça. Contrôle A au début, contrôle E à la fin. Contrôle P pour remonter dans l'historique et contrôle N pour redescendre dans l'historique. Vous pouvez le faire avec les flèches du clavier, mais ça nécessite de lâcher le clavier et donc de retrouver la bonne position sur le clavier. C'est 200 millisecondes de perdu, c'est complètement inadmissible. Contrôle P, on parcourt l'historique. Contrôle N, on redescend dans l'historique. On gagne 200 millisecondes. Notre vie est meilleure. Donc, contrôle A, je ne sais pas pourquoi il s'appelle A. Je ne sais pas pourquoi A a été choisi. Contrôle E, on peut peut-être s'en souvenir parce que c'est end. Par contre, pour les autres, c'est logique. Contrôle P, c'est previous, et contrôle N, c'est next. Donc, previous, 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 next, 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 ça se retient bien. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise ? J'aime bien contrôle T pour fixer les typos. Par exemple, si vous faites SL au lieu de LS, SL qui est en plus horrible parce que ça fait apparaître un joli petit train qu'on ne peut pas quiller. Voilà. Donc, si vous faites SL au lieu de LS, au lieu d'appuyer sur Entrée et de vous regarder le petit train passer, vous faites contrôle T et ça inverse les deux caractères qui sont à côté du curseur. Alors, le comportement est légèrement différent si vous êtes à la fin de la ligne ou pas. En fait, si je fais A, B, C, D, si je me mets entre le B et le C et que je fais contrôle T, ça va inverser le B et le C. Ça inverse les deux caractères qui sont de chaque côté du curseur. Mais si je le fais à la fin de la ligne, je n'ai pas de caractère à droite de mon curseur puisque c'est la fin de la ligne. et là, en fait, ça va inverser les deux qui sont à gauche. Donc, les deux derniers qu'on a tapés. Donc, si vous faites un LS-LH.git en écrivant trop vite et en tapant GTI, un petit contrôle T et voilà, vous allez retrouver .git. Pas besoin d'effacer TI et d'écrir IT. Encore 200 millisecondes de gagné. Ça vous fera une pause café au bout d'un an. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Dans la même idée que contrôle T qui inverse deux mots, alt T, enfin, qui inverse deux lettres, par fond, alt T, ça inverse deux mots. Alors, avec des règles un petit peu à la bâche, c'est-à-dire que ça ne va pas inverser le tiret. Donc, ça me fait un tiret commit M. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Mais ça permet d'inverser deux mots. Donc, des fois, ça peut être pratique. C'est facile à retenir puisque c'est la même que contrôle T. C'est alt T. J'enchaîne sur les modifications de choses qu'on a écrites. J'aime bien meta L pour mettre en minuscule, meta U pour mettre en majuscule et meta C pour capitalize. Typiquement, vous avez écrit select user from... Allez, select login from user where login égale mdk. Pardon, je ne voulais pas l'exécuter. Et donc là, vous voulez présenter ça un peu plus correctement. Alt U, alt L, alt U, alt L, alt U. Et voilà, c'est joli. Donc, on peut avec... Alt U, c'est uppercase, c'est mettre en majuscule. Alt L, c'est lowercase, c'est mettre en minuscule. Alt C, c'est capitalize, c'est pour mettre une majuscule au début. Ceux-là, je ne l'utilise peut-être pas tous les jours, j'admets. Ctrl G, c'est abort, c'est abandonné. Et celle-là, elle est pratique. Si vous vous êtes emmêlé les doigts et que vous êtes en train de commencer une séquence de raccourci que vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas du tout ce que ça va faire, vous pouvez faire à tout moment Ctrl G. Ça veut dire, abandonne la séquence de raccourci, redonne-moi un curseur normal. Je veux juste continuer à taper du texte, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, Ctrl G, c'est pour se sortir d'une situation bizarre, c'est intéressant. Alors, en parlant de sortir de situation bizarre, j'aime bien Ctrl L, que j'utilise depuis le début, qui nettoie l'écran. On se retrouve avec un prompt propre en haut. Pourquoi L ? Je ne sais pas. Lint, Lean, je ne sais pas. Dans le style de Ctrl L, pour nettoyer l'écran, si ce n'est pas suffisant, si vous avez vraiment cassé votre écran, je vais le faire, tiens. SL, j'ai dit le petit train, on ne peut pas le killer. Bon, j'ai ma vieille astuce pour le killer quand même. Voilà, je l'ai killé. J'ai les mêmes core dump, c'est un peu violent. Mais le souci, c'est que vu que je l'ai killé violemment, toute sa configuration qu'il a fait de mon émulateur de terminal, il n'a pas pu me la restaurer. Donc, je n'ai même plus mon curseur clignotant ici, etc. Je suis dans une configuration un peu toute bizarre. Et là, Ctrl L ne va pas me sauver. Vous voyez, je n'ai toujours pas mon curseur clignotant. Dans ce cas, la commande qui va bien, c'est Reset. Elle, elle va refaire une séquence d'initialisation, de nettoyage super propre, pour vous redonner un terme fonctionnel, quoi qu'il arrive. Alors, vu que vous ne savez pas trop ce qu'il y avait avant, c'est peut-être une bonne idée de faire Enter, d'appuyer sur la touche Entrée, quoi. Ensuite, Reset, et ensuite Enter à nouveau. Enter, Reset, Enter. Puisque si vous aviez un caractère avant Reset, vous n'allez pas taper vraiment Reset, vous allez taper autre chose. Et donc, ça ne va pas faire ce que vous vouliez. Donc, Enter, Reset, Enter, ou peut-être Ctrl A, Ctrl K, Reset, Enter. Parce que si on fait Enter, d'abord, on exécute un truc qu'on ne voit pas. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Donc, Ctrl A, Ctrl K, ça pourrait peut-être permettre de le nettoyer. Moi, je fais Enter, Reset, Enter. Je pense que c'est à peu près tout pour les trucs que j'utilise tous les jours. Mais je vais continuer, parce que j'ai des trucs rigolos maintenant. Dans les trucs rigolos, moi, j'aime bien... Point d'exclamation, point d'exclamation. Typiquement, vous faites un APT upgrade. Oh, mince, je suis par route. sudo, point d'exclamation, point d'exclamation. C'est rigolo à lire. On dirait qu'on est énervé, qu'on dit, ah, sudo ! Et en fait, ça va faire un sudo APT upgrade. Le point d'exclamation, point d'exclamation, c'est une substitution de la dernière commande dans l'historique. Et là, il me demande mon mot de passe, que vous n'allez tous pas voir. Et voilà. Je ne vais pas faire l'install maintenant. Donc, j'aime bien ce petit sudo, point d'exclamation, point d'exclamation. Alors, ce n'est pas spécifique à sudo, c'est spécifique à bash. Si vous faites APT upgrade, sudo, écho, point d'exclamation, point d'exclamation, ça fait bien un écho APT upgrade, qui vous affiche bien APT upgrade. Ça, c'est bash qui l'affiche pour me rappeler ce qu'il va exécuter, et ça, c'est le écho qui me l'affiche. Donc, point d'exclamation, point d'exclamation, c'est bien une substitution bash. Rangez-le pas dans sudo, mais moi, je n'utilise que pour sudo. Si vous voulez la doc de ça, manbash, pipe, grep, point d'exclamation, point d'exclamation, on le retrouve là, c'est la commande précédente. Ce qui fait que, pour ceux qui ne savaient pas, on peut greper un man comme ça, man quelque chose, pipe, ce qu'on veut chercher dans le man, et hop, on a la ligne, ça peut toujours économiser, à 200 millisecondes, ça vous fera un café de plus dans la jambe. Qu'est-ce que j'ai d'autre intéressant ? Ah, dans le bâche, j'aime bien Globestar. Globestar, c'est cette syntaxe-là, étoile, étoile. Par exemple, si je veux tous les points PO récursivement, PO, pas P-Y, des formations professionnelles, au lieu de taper étoile.po, étoile, slash, étoile.po, étoile, slash, étoile, slash, étoile.po, et de risquer d'en rater, parce que j'ai peut-être des sous-dossiers, de sous-dossiers, de sous-dossiers, et il y a peut-être des points PO qui sont cachés, je peux faire éco, étoile, étoile, slash, étoile.po, et là, il va me trouver récursivement tous les points PO. Alors ça, ce n'est pas par défaut dans bâche, il faut l'activer, ça s'appelle Globestar. Un petit man bâche, je ne sais pas, je ne sais pas, Globestar. Et bien, ça ne nous en dit pas beaucoup, avec un petit peu de contexte, de ligne de contexte. Voilà. Globestar, s'il est mis, le pattern étoile, étoile, est utilisé comme je viens de vous expliquer. Alors ça se configure à coup de SHOPT-S Globestar, comme ça, dans son bâche RC. Donc typiquement, rm, étoile, étoile, slash, étoile.md pour supprimer récursivement tous les markdowns, ou ce que vous voulez. Je l'aime bien. Ce serait l'équivalent pour le rm que je viens de faire d'un find-name, étoile.md, tire-delete. Ça, et ça, je les mets en commentaire parce que je ne veux pas les exécuter, je ne sais pas si j'ai des markdowns ici ou pas, je ne pense pas. Ici, j'ai mon readme, je n'ai pas envie de shooter mon readme. Voilà. Les deux commandes, là, sont équivalentes. J'aime bien celle-là parce qu'elle est plus courte. Tiens, on pourrait faire un exemple, on pourrait faire un petit set où on va rajouter un shibang à tous les fichiers Python de tout le projet récursivement. Donc, tire-i pour in-place. À la ligne 1, on va insérer, donc un i pour ligne 1, insérer, un shibang Python, Python 3, on est en 2021, et sur tous les fichiers Python récursivement dans tout le projet. Alors, je ne vais pas l'exécuter non plus parce que je suis dans la traduction de la doc, ça va faire des choses bizarres. Il va m'en trouver dans mon V11 peut-être. Ah, je peux mettre un petit écho devant pour voir ce que ça donne. Eh bien, il n'en a trouvé aucun. Bash, quand il ne trouve pas, par défaut, il ne fait pas la substitution. Il laisse les étoiles. Ça se configure aussi, mais l'alternative à le laisser, c'est de mettre une chaîne vide. Et moi, je préfère que CED me dise qu'il n'existe pas de fichier étoile 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 étoile.py explicitement plutôt qu'il ne fasse rien et que je ne comprenne pas pourquoi il ne fait rien. Donc, je préfère laisser la configuration par défaut comme ça et me prendre une bonne erreur bien explicite. Allez, quelques petits derniers parce que j'aime bien leur symétrie pour se déplacer à l'intérieur d'une ligne. On va reprendre celle-là. Je vous ai montré CTRL A pour aller au début, CTRL E pour aller à la fin, mais j'ai eu l'occasion de les utiliser par habitude, mais sans vous les montrer, pour se balader de mot en mot comme ça. C'est ALT B pour B4 ou ALT F pour Forward. Donc, B, B4, ça va à gauche, F, Forward, ça va à droite. Donc, META B, META F. Enfin, ALT B, ALT F. Et j'aime bien la petite symétrie parce qu'en fait, pour se déplacer lettre par lettre comme ça, c'est CTRL B pour B4 et CTRL F pour Forward. Et finalement, c'est toujours un petit peu comme ça. Un raccourci qui fait une chose quand on fait CTRL quelque chose, ça va faire la même chose, mais en plus gros si on le fait avec ALT. Donc, CTRL F, ça avance d'une lettre, ALT F, ça avance d'un mot. CTRL B, ça recule d'une lettre, ALT B, ça recule d'un mot. CTRL D, ça supprime un caractère. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. ALT D, ça supprime un mot. ALT D, ALT D, ALT D, ALT D, ALT D, ALT D, ALT D. Donc, j'aime bien cette symétrie, je ne sais pas si c'est une symétrie, mais en tout cas, pour se souvenir des raccourcis, retenir que CTRL quelque chose, ça fait une petite chose, et ALT quelque chose, ça fait une grosse chose, je trouve ça pratique. Et puis, je n'ai pas parlé des pipelines, etc., parce que ce n'était pas mon sujet, mais moi, j'aime bien un petit Emacs GitGrep-L quelque chose, Linux User. Donc là, on démarre un subshell, je n'ai même pas utilisé de pipeline pour celle-là. Je démarre un subshell avec $ parenthèse parenthèse, qui va faire un GitGrep-L, c'est juste pour avoir les noms des fichiers qui contiennent Linux User. Et donc ça, ça va me donner une liste, je vais faire un petit écho devant pour le voir, ça va me faire un distributing, distributing et installing. Et donc, vous utilisez votre éditeur, si c'est VS Code, vous mettez VS Code, si c'est autre chose, vous mettez autre chose, moi, c'est Emacs, Emacs, ces fichiers-là, et paf, j'ai mes trois fichiers qui sont ouverts dans mon éditeur, avec Linux Users dedans. Je trouve que c'est pratique pour aller ouvrir tous les fichiers qui contiennent un mot, ou ce genre de choses. Et ça tombe bien, je n'ai pas du tout parlé des pipelines, parce que c'était hors sujet, donc très bien. Et conclusion, tous les raccourcis que je vous ai montrés ici fonctionnent sur Emacs, et donc je ne comprends pas pourquoi vous utilisez un autre éditeur que Emacs, puisque les raccourcis Emacs et les raccourcis Bash étant les mêmes, c'est quand même vachement optimisé dans le cerveau d'avoir qu'un seul jeu de raccourcis à utiliser, et à apprendre, plutôt qu'avoir un jeu de raccourcis par outil. « Mais bon, vous faites les choix de vie que vous voulez. » J'ai fini. Si il y a des questions. Alors, je pense qu'il n'y a pas spécialement de questions sérieuses. Tu peux m'envoyer des questions pas sérieuses. J'étais hors sujet, complet. Il y a Miguel qui demande si c'est normal qu'il ait mal au doigt. Alors oui, littéralement. J'avais un Type Matrix avant, et le Type Matrix a un petit peu cherché sur un moteur de recherche d'images Type Matrix. C'est un clavier qui a des positions de doigt un petit peu bizarres, et j'ai trouvé sur un forum Bepo des gens qui se plaignent d'une tendinite du petit doigt sur un Type Matrix, et j'ai commencé à développer une tendinite du petit doigt sur mon Type Matrix il y a un mois, ce qui fait que j'ai arrêté d'utiliser mon Type Matrix. Je me suis commandé un Moonlander qui devrait arriver bientôt. En attendant, j'utilise le bon vieux clavier de mon laptop, et j'ai plus mal aux petits doigts. Donc s'il y a des utilisateurs de Type Matrix ici, Antoine, je pense à toi, je sais que tu as un Type Matrix, mais je ne sais pas si tu es là. Faites attention. La tendinite du petit doigt, en fait, ça existe. Donc ce n'est même pas une blague. Il y a une autre personne, alors c'est un petit peu plus sérieuse. Je la retrouve. Ah oui, Jeff demandait c'était quoi Meta, mais tu avais répondu c'est la touche Alt, j'imagine. Quand je dis Meta, c'est la touche Alt. Ouais. Il demande si Ctrl-G permet de sortir du Covid. Je n'ai pas essayé. Alors, petite parenthèse sur Ctrl-G, dans Emacs, si on fait deux fois Ctrl-G très rapidement, c'est-à-dire suffisamment rapidement pour qu'Emacs n'ait pas réussi à sortir du premier Ctrl-G quand on commence à taper le deuxième Ctrl-G, ça enclenche un mode qui s'appelle sortie de secours qui fait cracher Emacs pour quitter le plus vite possible. Alors, tu peux essayer ça si tu veux sortir du Covid le plus vite possible. Mais ça ne marche que quand Emacs est déjà vraiment en difficulté parce que là, si je fais Ctrl-G, Ctrl-G, en fait, il a eu le temps de finir l'exécution du premier Ctrl-G avant de commencer le deuxième et donc il n'est pas rentré dans son mode sortie de secours. Il faudrait qu'il soit dans les choux pour que ça marche. Donc, c'est pratique pour se sortir dans Emacs ce qui est dans les choux. Je ne sais pas si c'est pratique pour se sortir du Covid. Les gens demandent est-ce que tu partages ton PS1 ou ton prompt, ta function prompt ? Ouais. Et là. Voilà. J'ai mis dans les chats, je suis gentil. Et ce sera tout. Je crois. Et ben voilà. Ah si, il y a Jeff qui dit mais je pense que c'est pour troller. Est-ce que ça fonctionne sous le terminal Windows ? J'avoue que je n'ai jamais essayé je veux dire que non. Je pense que s'il y a des gens qui sont sur cmd.exe et il est temps de changer, d'utiliser quelque chose qui est maintenu parce que cmd.exe PowerShell ? Alors PowerShell, je n'ai pas d'avis dessus. Enfin si, j'en ai un mais vu que je ne l'ai jamais utilisé, il n'a aucune valeur. Donc je ne vais pas vous le donner mon avis. C'est de la merde. Mais le problème de cmd.exe c'est que ça fait 12 ans que le truc n'est pas maintenu. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a encore des utilisateurs qui sachent utiliser cmd.exe utiliser un bash, utiliser ce que vous voulez d'autre mais pas cmd.exe. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Merci à toi Julien. C'était cool. Pas de rien. Ça m'a amusé. Ça change. Oui ça change. Même pour nous ça change. C'est jamais perdu d'apprendre à mieux manipuler son terminal surtout qu'on y passe quand même une grande partie du temps. Ah ouais, ça fait des cafés en plus comme avec l'idée. Moi je suis passé à une autre étape maintenant. J'ai quasiment tout mon écosystème qui est dans un notebook, enfin dans un JupyterLab et même le terminal je le fais à travers JupiterLab je suis devenu une vraie feignasse. Typiquement avec mes raccourcis je n'y arriverai pas parce que je suis sûr que ton navigateur, ton JupyterLab tout ça te bouffe entre guillemets des raccourcis. Ah oui, c'est certain. Tu ne peux pas utiliser le terminal de PyCharm parce qu'il n'y a aucun raccourci en alt qui fonctionne sur le terminal de PyCharm. donc dès que je suis dessus j'ai la moitié de mes raccourcis qui ne passent pas j'écris n'importe quoi et de bon point de vue ça bug de partout et en plus oui ça me frustre. donc je n'interesse pas à l'utiliser je suis obligé d'utiliser un environnement qui me bouffe je ne sais pas si c'est le bon mot mais le moindre raccourci possible c'est le bon mot